Bonjour Stéphane Berne. Bonjour Laurent Bazin. Je ne commence pas en vous appelant My Lord. Non, parce que je n'aurais aucun titre. C'est réservé aux Britanniques ou à des gens qui ont le statut au-dessus, c'est-à-dire qui sont knighted, qui sont adoubés par la Reine. Oui, oui, adoublés. Adoubés, oui. Parce que vous êtes fait chevalier. Non, je suis fait chevalier, mais c'est un... Chevalier de l'ordre de l'Empire Britannique. Voilà, c'est une décoration honorifique qui n'a aucune valeur autre que le... Ce qui est impressionnant, c'est que la Reine ait demandé à me la remettre elle-même. Normalement, ça se fait par l'ambassadeur de Grande-Bretagne, Peter Ricketts. Mais là, c'est elle qui vient en visite d'État, sans doute la dernière à Paris. Vous avez déjà vu, Paris est déjà pavoisée aux couleurs britanniques. Donc, c'est elle qui vient en visite d'État, qui a choisi de le remettre à deux, trois personnalités. Il y a Sir Michael Edwards, qui est membre de l'Académie française, le seul anglais membre de l'Académie française, et Bob Maloubier, qui est un immense, comment dire, héros de la guerre. Il était agent secret britannique. C'est un Français qui a 92 ans et qui sera également fait MBA par la Reine. Vous avez une vie secrète dans les services secrètes, sa majesté ? Pas du tout, je serai le plus jeune de la bande. Vous nous auriez caché ? Non, mais écoutez, c'est un honneur qui vous tombe dessus. Vous savez, moi, j'ai une devise, ne jamais rien demander, ne rien refuser, ne rien porter. Donc, voilà. Vous ne portez d'ailleurs, vous ne portez rien. Je ne porte aucune décoration. Non, non ? C'est mieux dans mon métier, en tout cas. Mais en tout cas, c'est agréable de le recevoir. Mais qu'est-ce que ça récompense, Téphane ? Ça récompense à la fois, d'après le papier officiel que j'ai reçu, les efforts que j'ai faits depuis 25 ans pour défendre l'amitié franco-britannique. Mais sans doute parce que... L'amitié ou la monarchie ? Aussi, mais je pense que pour elle, c'est équivalent. Non, la Grande-Bretagne est une monarchie comme l'air qu'on respire à Londres. On ne pourrait pas imaginer autre chose. D'ailleurs, c'est bien la seule qui ne va pas abdiquer. Il faut qu'on se mette ça dans la tête. Elle n'abdiquera pas. Elle mourra sur le trône. Enfin, on peut espérer qu'elle meure dans son lit, parce que c'est assez inconfortable de mourir sur le trône. Mais en tout cas, elle mourra en fonction, j'allais dire. Et son fils devra attendre. Et s'il est mort avant elle, il devra céder la place à son fils. C'est une incroyable situation de Charles, le prince de Galles, qui est donc en train de regarder le défilé des rois et des reines européennes passant la main. Béatrix aux Pays-Bas. Le roi des Belges l'année dernière. Voilà, il y a un an et demi. Et lui, il est obligé d'attendre. Mais ça l'arrange quelque part. Parce que, vous voyez, à partir du moment où il sera roi, il devra être sourd, muet et aveugle à la fois. Et là, il est dans une situation très confortable. Quand il a quelque chose à dire sur Poutine, il le dit. Il est le seul qui est monté au créneau pour attaquer vraiment Poutine sur ce qu'il faisait en Ukraine. Mais avec des propos très virulents. Et ça a évidemment marqué Poutine. Poutine a été obligé de répondre. Et d'ailleurs, ils vont se retrouver en Normandie dans deux jours. Donc, c'est quelque chose, une situation tout à fait unique. Et dès lors qu'il est roi, il doit se taire. Et tout accepter. Faire comme la reine qui reçoit Ceochescu ou qui reçoit tous les dictateurs du monde. Comme Mugabe, qu'elle déteste cordialement. Mais elle est obligée de lui serrer la main lors des sommets du Commonwealth. Donc, vous voyez, quand vous êtes le souverain, vous représentez la nation, vous n'avez plus aucun pouvoir d'une certaine manière politique. Alors que là, dans l'attente de son trône, il a un pouvoir incroyable. Et c'est parce que vous en parlez avec une telle passion, sans doute, que la Réunion de Terre a décidé de vous faire chevalier une heure avant de voir François Hollande. Oui, c'est ça qui est amusant. Parce que j'ai vu que la visite officielle commence à 17h. Dépôt de gerbe aux soldats inconnus. Puis ensuite, entretien privé à l'Elysée. Ensuite, elle rejoindra la réception à l'ambassade. Mais nous, nous sommes convoqués dans le début d'après-midi. Quelques autres personnalités décorées. Et on a droit à un entretien avec la reine. Et ensuite, on doit lui présenter les quatre personnes que nous avons choisies pour nous accompagner. Vous avez des témoins d'une certaine chose. Des témoins, oui. Je choisis mon père, mon meilleur ami, des gens qui s'intéressent. C'est vraiment des témoins. Non, mais c'est vraiment compliqué. Parce que choisir quatre personnes parmi celles que vous aimez, le protocole est très précis. Évidemment, il n'y a pas de téléphone portable, pas de selfie avec la reine. C'est assez impressionnant. Vous savez, c'est vraiment la reine. C'est un personnage qui m'a toujours marqué. Elle est sympa, Stéphane. Elle est formidable. Vous savez, de loin, c'est un mythe. Oui, vraiment, c'est un mythe vivant. Et quand vous la rencontrez, ça m'est arrivé quatre fois dans ma vie, c'est une femme tout à fait charmante, qui pourrait être votre grand-mère, qui a 88 ans, mais une énergie incroyable, un teint de porcelaine. J'ai été marqué par son visage. Et surtout, elle a des yeux pervenges comme ça, magnifiques. Et elle est très humaine. C'est-à-dire qu'elle s'intéresse vraiment à vous. Elle vous fait croire, pendant les cinq minutes d'entretien, que vous êtes la personne la plus importante de sa journée. Et que vraiment, elle a fait tout ce déplacement pour vous voir. Ce qui est quand même très flatteur. Et donc, c'est vraiment quelqu'un qui joue un rôle utile en Grande-Bretagne. Parce qu'elle fait ce qu'on appelle la démocratie directe et vivante sur le terrain. Elle est auprès des personnes âgées, des enfants. Elle est partout à la fois. Et je dois dire que c'est un peu ce qui nous manque. Vous savez, les Anglais se réunissent autour de la couronne. Il y a des moments comme ça de la nation qui fédèrent tout un peuple. Nous, on manque peut-être de moments de se réjouir, de simples, voilà, d'avoir, j'aimerais, après 62 ans de règne, vous connaissez un président qui a autant de codes, une code de popularité. En tout cas, je connais qui aimerait avoir la même que celle d'Angleterre. Elle est à peu près à 80% de code de popularité après 62 ans de pouvoir. En même temps, elle ne redécoupe pas beaucoup la Grande-Bretagne. Elle ne prend pas de mesures douloureuses sur le chômage ou sur les comptes sociaux. Ce n'est pas son job. Oui, enfin, ce n'est pas elle qui obère les comptes, surtout. Parce qu'elle fait des économies en permanence. Merci Stéphane Bell d'avoir été notre invité ce matin.